Musique On se trouve ici au rez-de-chaussée du musée de la vie bourguignonne de Dijon qui présente donc une collection d'objets, d'équipements et de mobiliers bourguignons. Cette collection concerne principalement des objets de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle issus de la Bourgogne rurale et notamment la Bourgogne méridionale, c'est-à-dire la Bresse et le Maconais. Le monde paysan occupe une place très importante dans la société française à cette époque. La plupart des Français sont des paysans qui vivent à la campagne, qui possèdent une ferme, qui possèdent quelques animaux et qui ont tous les moyens de vivre avec cette ferme. On est un peu dans ce qu'on appelle une économie de subsistance, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une société de consommation, on est vraiment dans l'autosuffisance, on ne produit vraiment que ce qu'on va consommer. Et si toutefois on ne consomme pas tout, le surplus peut être vendu sur des foires ou des marchés. Le vin était vraiment la boisson principale à cette époque. On buvait vraiment quotidiennement du vin. Souvent, quelques cèpes de vignes pouvaient être plantées à côté de la ferme, à proximité. Le pain est une nourriture vraiment essentielle à cette époque. Il est mangé à tous les repas, parce qu'il est notamment très nourrissant. Le porc constituait la base de l'alimentation pour la viande à cette époque. Les autres viandes de boucherie étaient peu utilisées, si ce n'est lors des grandes occasions. En général, la ferme à une étable, où on traite directement la vache ou la chèvre, on récupère ce lait qui va notamment servir à confectionner le fromage. En Bourgogne, on a également ce qu'on appelle les fromages fermentés, qui sont faits à la fois à base de lait de vache et de lait de chèvre. Également, à cette époque, on mangeait de la soupe, le matin, le midi, le soir. La soupe va cuire, souvent accrochée à la crémaillère. La crémaillère, c'est vraiment l'objet symbolique de la maison. C'est-à-dire que c'est le premier objet qui est apporté par le couple marié dans la maison et qui signifie que ça y est, les mariés prennent possession de l'habitation, d'où l'expression très connue actuellement de pendre la crémaillère, c'est-à-dire vraiment prendre possession d'une nouvelle maison.